Une production du Studio SF. Qu'est-ce qu'elle nous explique aujourd'hui? Elle vient nous parler de sa réalité en tant que femme transsexuelle. Elle nous parlait de son opération, de l'évolution de sa vie sexuelle avant son coming out, dans la découverte de son corps avec son partenaire, qu'est-ce qui la fait triper. On la voit sous un jour complètement différent que ce qu'on a pu voir avant à la télé. Elle se lâche lousse. Vraiment? Vraiment, c'est la première fois qu'elle parle de sa sexualité, de son plaisir devant des gens. Fait que restez à l'écoute. Ah oui, c'est vraiment, vous allez pogner-toi. Oui, en effet. Enjoy! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Emma.ca, qui est une compagnie québécoise d'assurance-vie. Vous le savez, je suis nouvellement maman. Et donc, si jamais il m'arrive quelque chose, je ne suis pas une maman d'une overdose de produits rôtiques, ou n'ayez de lubrifiant. Ça se peut, hein? Donc, au moins, ma fille, elle n'aura pas rien. Donc, c'est une compagnie vraiment très facile, rapide. Ça m'a pris littéralement 10 minutes à faire. J'ai pas eu besoin de donner d'examen médical ni rien. Ça a été facile, pourquoi? Parce que j'avais un agent pour m'aider, un conseiller en ligne, qui m'a bien dirigée pour choisir la bonne assurance pour moi. Donc, tu peux le faire aussi de chez toi, en bobelle, tout nu, dans ton salon, n'importe où. Fait que c'est rapide, facile, mais c'est surtout super important. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Menscape. Donc, là, le mois de mars arrive à très grand temps. Et qui dit mois de mars, dit couilles bien rasées! Oui! C'est super important! OK, mois de mars? Alors, c'est une compagnie, en fait, de rasoir électrique. Il y a comme une technologie à l'intérieur qui va faire que tu peux pas te couper les testicules. Ça, c'est le fun, en ta barre, OK? Fait que tu peux pas te couper les testicules, mais aussi, ça fait super bien la job. Il y a rien qui reste du tout. Et c'est waterproof, donc, qui dit waterproof, dit pas de poêle sur le tapis. Fini le poêle sur le tapis. On peut l'utiliser, bien, en fait, vous pouvez l'utiliser dans la douche. Alors, c'est vraiment pratique, c'est facile à utiliser et surtout, c'est vraiment très efficace. Donc, ça vient aussi avec un genre de Perkage. Ça s'appelle le Perfect Package 3.0. Ça vient avec un désodorisant pour que ça sente bon toute la journée. Ça sent vraiment, vraiment bon. OK, des petits testicules. Ça sent bon. Ça vient aussi avec un tourneur qui va faire que ça va comme les ramener. Ça va les tourner un peu, OK? Et ça vient aussi avec des boxers anti-grattoirs. Ça fait que ça va pas vous gratter. Vous allez pouvoir vous raser. Mettre vos boxers super confortables. Alors, ça vient avec tout ça. Vous avez un code promo, bien sûr. 20% de rabais avec le code sexe oral. Donc, Mandscape, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Allô, OK! Allô! Allô! Salut! La première fois qu'on se voit en vrai. Bien, on s'est vus en vrai. Une fois. Une fois. Mais là, ça va faire... Ça fait combien de temps de ça? Quelques années, genre? Deux jours. Deux ans et demi? Oui. Trois? Trois? C'est la première fois qu'on se revoit depuis. Ça fait vraiment longtemps. Je suis vraiment excitée de te voir. Moi aussi. Vraiment. Je t'avoue, c'est une air star struck même. On voulait... Aujourd'hui, on voulait parler de transsexualité avec toi. Bien, bien sûr. De sexualité en général, en fait. De comment que toi... C'est ça. Oui, oui. On avait comme plein de questions. Puis on se demandait... Tu sais, nous, on parle tout le temps de sexe. On parle tout le temps de sexe. Mais souvent, c'est vraiment comme... De nous. Tu sais, de notre sexualité à nous. De filles cisgenres. Oui. Oui. On parle aussi d'anales. On parle de tout, tu sais. Mais là, on voulait vraiment aller élargir un petit peu. Puis savoir vraiment, c'est quoi la sexualité d'une personne trans. Mais même avant ça, moi, j'ai une question pour toi qui est... Oui. Genre, c'est ça. C'est peut-être bien sûr. Mais je ne sais pas c'est quoi la différence. Il y a plusieurs types de trans que je me suis fait dire, supposément. Oui, vas-y. Vas-y. Bien, sais-tu, il y a des transsexuels. Ça veut dire que vous avez changé... Oui. Bien, tu sais, même à ça, il y en a plein qui... Tout le monde va avoir des termes différents. On n'a pas la vérité absolue. Peux-tu me dire c'est quoi les termes et par quoi ça se différencie? Dans mon vocabulaire à moi, une transsexuelle, c'est quelqu'un qui, justement, comme tu dis, qui a changé de sexe par l'opération. Une personne transgenre, c'est quelqu'un qui a comme changé de sexe, mais qui n'a pas nécessairement eu l'opération. Ça, c'est dans mes mots à moi. Moi, j'appelle ça comme ça. Bien, c'est ça que je ne savais pas du tout. Moi, dans ma tête, c'était vraiment juste la même signification. C'était transsexuel. C'était vraiment juste une personne qui n'est pas dans le bon corps. Mais je pense qu'il y a différentes personnes qui changent de corps. Qui sont à l'aise avec différents termes aussi. Oui, c'est ça l'affaire. Ce que je pense qu'il y a aussi... Toutes les trans, il y a des gens qui sont... En fait, comme tout le monde dans la vie, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec certains mots et il y en a d'autres qui sont moins à l'aise avec certains mots. Puis des fois, la signification va changer d'une personne à l'autre. Puis là, c'est bien compliqué. Mais au final, juste comme un transsexuel, finalement, ça a changé de sexe. C'est sûr. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Puis tu n'es pas obligé d'avoir... Mon petit frère, OK? Mon petit frère, moi, dans ma tête, puis je ne sais pas si il va m'écouter, mais il tripe sur toi. Genre, tu es son idole. Tu es vraiment inspirante. Mais mon petit frère, moi, j'avais une petite soeur dans ma tête. Toute ma jeunesse, mon petit frère. Ah oui? Oui. Il se déguisait en fille tout le temps. Il agissait vraiment comme une fille. Fait que dans ma tête, moi, c'est comme... C'est ma petite soeur, tu sais. Puis il a grandi. Puis il nous a annoncé, il ne va pas longtemps, qu'il était homosexuel. Fait qu'il y avait un amoureux. Mais comme dans ma tête, genre, est-ce que... Comment tu fais pour savoir si tu es juste homosexuel? Est-ce que toi, au début, tu t'es dit, je suis homosexuel, puis après ça? Oui. Ça a été vraiment comme une adaptation, puis beaucoup de questionnements, je te dirais, là. Parce qu'au début, tu sais... Au début, je ne savais même pas qu'une personne trans, ça existait. Je ne pensais pas. Moi, je pensais que les hommes pouvaient se déguiser en fille, mais je ne pensais pas qu'il y avait un changement de sexe possible. Puis je me souviens, dans ma ville, bien, tu sais, c'est petit, c'est en Abitibi, à Amos, puis il y avait un trans qui... Tu sais, quelqu'un qui, malheureusement, n'avait pas de famille qui l'appuyait, il n'avait pas beaucoup d'argent, puis ça portait un peu à confusion, je te dirais, physiquement. On ne savait pas trop si c'était comme mélangeant. Puis c'était comme la seule image que j'avais de tout ça. Puis je me souviens, ma mère puis les autres gens aussi allantôt, c'était comme... Ah non, elle n'approchait pas de cette personne-là. Elle peut être dangereuse, elle n'a l'air pas bien. Puis tu sais, mettons, au fil des années, justement, je repensais à ça. Puis encore aujourd'hui, je pense à cette personne-là que j'ai revue, justement, dans des bars, comme l'année dernière. Puis on dirait que le feeling que j'ai de cette personne-là, justement, elle n'est tellement pas pareil. Je me dis, OK, c'est triste de voir que... Et d'avoir vécu aussi les commentaires des gens. Puis qu'aujourd'hui, cette personne-là, j'ai eu une conversation avec, puis c'est une personne tout à fait normale. C'est une femme trans ou un homme trans? Une femme trans. OK. Une femme trans. Mais tu sais, c'est ça. C'est triste des fois de voir un peu qu'est-ce que le monde pense de ça. Oui, vraiment. Qu'est-ce qu'ils disent. Puis là, tu comprends sa réalité maintenant, puis tu n'as plus la... Femme trans, c'est une femme qui est dans le corps. C'est une femme qui est née dans le corps. Écoute, en fait, je vais vous donner un truc. Une femme trans, moi, je suis une femme trans. Femme, c'est ce que tu vois, là. Oui. Moi, tu vois une femme présentement, c'est une femme trans. Moi, pour moi, c'est une femme. C'est ça. Fait que c'est une femme trans. OK. Puis mettons une fille qui est devenue un homme, tu vois un homme. C'est un homme trans. Ah! Hé, merci. Des fois, là, j'ai tellement de la misère à dire. Je comprends. Des fois, c'est juste que ça porte la confusion. C'est des mots, des fois, qu'on ne sait pas trop. Vraiment. Ah, je suis vraiment contente. C'est un méchant bon truc. Mais en fait, on n'est même pas obligé de dire trans. On peut juste dire femme. Ben oui, that's it. That's it. Genre incroyable. Puis c'est pas tout le monde aussi qui est à l'aise de parler de leur transsexualité, je pense. Non, vraiment pas. Tu sais, même, mettons, ton ancien prénom, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de le dire. C'est pas tout le monde... Non, c'est ça. C'est davant tellement de chaque personne. Tu sais, il y a des gens qui le vivent d'une manière où c'est soit la vie ou la mort. C'est soit qu'ils font une transition ou soit que c'est des gens qui se suicident, finalement. Il y a vraiment des gens qui vivent ça très difficilement puis qui se voient pas d'avenir comme ça puis qui sont gênés aussi, mettons, d'être né garçon puis qui voudraient donc être fille puis qui ont donc un malaise avec ça. Tu sais, de chaque personne, à chaque personne, c'est tout le temps pas pareil. Ça fait que c'est ça qui... Non, il y a eu des statistiques. Ben, c'est... À matin, je regardais ça comme vite, vite. J'étais comme... Mon Dieu. 60-65 % des personnes trans ont passé justement à un suicide une fois dans leur vie puis c'est fou, là, à quel point, genre, je capote qu'à quel point tu veux t'enlever la vie parce que t'es... Mais imagine le mal-être de tu. Tu nais puis non seulement t'as pas beaucoup de représentation de comment tu te sens, tu sais. Toi, la seule représentation que t'avais dans ton entourage, c'est quelqu'un que tu veux pas vivre ça. Tu veux pas, genre, que les gens parlent de toi comme ils parlent de cette personne-là. Fait qu'en plus de pas avoir de représentation de comment tu te sens, mais tu comprends pas t'es dans quoi. Imagine le feeling. Oui, c'est peur, hein? Je pense que c'est ça, la première affaire, c'est de pas savoir. Je pense que c'est ça. Puis c'est pour ça que je me demandais est-ce que tu savais que... Tu sais, est-ce que c'est ça? Comme mon petit frère qui est homosexuel, mais peut-être que dans le fond, c'est une fille, là, tu sais. Mais peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus, c'est ça. Mais comment que tu fais savoir? Ça, c'est le bout compliqué, là. Ça, c'est le bout où, justement, c'est vraiment au fil du temps... Moi, j'ai tout le temps dit, il faut pas se presser à faire une transition parce que c'est tellement gros. Genre, c'est une charge énorme sur plein de bien-aspects, genre, monétairement, sinon physiquement aussi, intellectuellement. C'est vraiment lourd. Fait qu'il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Puis j'ai eu l'impression, quand il y a eu comme un peu le boom de quand je suis revenue d'Odé et tout, j'ai vu beaucoup de jeunes qui trouvaient ça comme... trouvaient ça cool. Puis ça m'a fait un peu peur parce que j'étais genre, c'est pas une mode ou c'est pas juste cool. C'est vraiment... Ça emmène vraiment quelque chose d'énorme. Ça emmène des médicaments. Ça emmène des fois des opérations. Ça emmène une grosse charge. Faut pas faire ça parce que c'est cool, là. C'est ça. C'est pas une nouvelle mode, là, que let's go... Ben, non. Oui, je comprends. Puis c'est fou, là. Tu passes tellement un beau message aux gens. J'essaie. C'est incroyable. T'es incroyable. J'essaie du mieux, je peux. Bravo. Puis l'autre chose que je me demandais, c'est ta sexualité avant versus ta sexualité après. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben oui. Là, ici, on va être cru. Oui, on est très cru. Annale, crache dans le cul, te l'équilibre. Oui, oui, oui. Ah, Lynn. Bon, ben c'est sûr que moi, je te dirais, je vais commencer en disant, j'ai tout le temps senti une espèce de malaise en étant un garçon avant et en ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes gays parce que je sentais que je n'étais pas assez bon ou que je ne pouvais pas donner la performance qu'il voulait. Je sentais comme si je ne pouvais pas donner le côté masculin que le gars recherchait. Puis ça m'a tout le temps amené une espèce de malaise à avoir des relations sexuelles avec les gars. Puis je ne sais pas, j'avais tout le temps comme un malaise avec mon pénis. J'avais tout le temps un malaise avec moi, les poils, j'haïssais ça. Je me rasais tout le temps. Finalement, c'était juste bizarre parce que j'essayais de me trouver un chum mais les gars ne sentaient jamais que je ne pouvais vraiment leur offrir ce qu'un chum leur offrirait. Ça, c'était malaisant. C'était vraiment... Ta sexualité, avant, tu la considères comme que tu n'étais pas bien, tu n'étais pas à l'aise. J'étais plus genre à me masturber que d'aller commencer à aller coucher avec du monde parce que je n'avais pas assez confiance en moi. Mettons la... Je suis désolée si je vais trop loin. Vas-y. Mais la masturbation, est-ce que tu étais mal à l'aise? Est-ce que genre de te crosser, tu n'étais pas bien? Non, non, non. Tu fais de me crosser. Non, mais c'est super. Non, mais ça se passait bien, mettons. Quand j'étais seule avec moi-même, ça se passait bien. J'avais des idées aussi des fois de j'aimais ça comme m'habiller un peu en fille comme quand je faisais ça. On dirait que ça me... Puis genre, tu me fermes les yeux puis m'imaginais que ce n'était pas un pénis, j'en ai même, mais c'était genre Manoune. Wow! C'était comme d'une manière que j'imaginais comme ça. Tu te faisais l'amour. Oui, c'est ça. Tu sais, c'était comme particulier. Genre, j'essaie vraiment de me mettre dans la place de la fille dans les films que je regardais. J'essaie vraiment de me mettre dans la place de la fille puis d'essayer de sentir qu'est-ce qu'elle sentirait, mais je ne le savais comme pas. Ça fait que c'était un peu tough. OK. Wow, c'est incroyable. de la sexualité, comment tu le... C'est... Bien, je te dirais, là, ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai été opérée. Bravo. Merci. Ça a été vraiment une très méga étape. Puis, je vais vous dire ça, mais comme si j'avais su la douleur que j'ai eue et si j'avais su tous les problèmes qui venaient avec ça, je ne sais même pas si je l'avais faite. Ah oui? Oui, parce que j'aurais eu trop peur. Alors, j'aurais pas osé. Mais là, je l'ai faite un peu un peu les yeux fermés, honnêtement. Genre, j'étais juste comme je veux le faire, that's it, je ne sais pas quoi, trois, quoi m'attendre. Bien, un peu, mais pas trop. Non, 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 je me lance. Puis, genre, man, j'ai fucking souffert, là. Genre, ça a été fucking rough. J'ai eu des complications vaginales. Genre, j'ai eu de la granulation. Mon vagin ne voulait pas guérir. Ça saignait tout le temps. Tu sais, mon petit veille en bas du vagin, là, ça ne guérissait pas, là. Je me suis fait brûler à l'azote, genre, à l'intérieur du vagin pour essayer d'enlever ces plaies-là. Ça a duré des mois. J'étais censée pouvoir avoir une relation sexuelle après trois mois de convalescence. Finalement, c'est après quasiment six, sept mois de convalescence que j'ai pu faire quelque chose. C'était vraiment lourd. Puis lourd sur mon couple, aussi. Parce que d'être avec mon chum, ça faisait même pas, genre, un an qu'on était ensemble. Puis que... Puis de ne pas avoir de sexe, dans le fond, pendant des mois, on est encore ensemble, là. Puis on est fiancés, puis tout. Ça fait que sérieusement, on a tenu le coup, j'en tiens. Bien, ton chum, il a l'air tellement... Un amour. Tout le monde est en amour avec ton chum, là. Genre, aucun sens. Tu as trouvé la bonne personne pour toi. Puis, tu sais, c'est ça. Ce n'est pas juste le sexe dans la vie. Puis vous, vous avez construit votre relation. Puis imagine, là, vous avez déjà construit votre relation. Mais non basé sur le sexe. Non, exact. Imagine le sexe, quand il va arriver tranquillement. C'est fou, là. Mais là, on en a, là. OK. Là, on en a, là. OK. Bien oui. Puis là, j'ai testé ça. Puis tout. Puis OK. Dans le fond, là. Tu sais, là, ils ont tout replacé ça. Moi, ils m'ont opéré. J'aimais un mouton de chair. OK. C'était... Tu sais, c'est dégueu. Mais là, finalement, avec le temps, ça s'est remplacé. Puis tout. Puis là, j'ai rendu une noun de Barbie. Genre, c'est vraiment beau. Puis c'est comme, il faut le bien placer. Puis tout. Mais tu sais, j'ai tout le temps été vraiment sensible du gland en vie. Puis je sens que je suis encore aussi, mettons, sensible qu'avant. Fait qu'il faut que je fasse attention. J'ai de la façon dont les gens me crissaient le doigt sur le clit directement. Fait que je te dirais que, tu sais, il faut que je sois comme plus doucement dans ce coin-là. Mais quand j'ai eu mon premier orgasme, genre que je l'ai eu parce que je me touchais moi-même. Puis mon chum essayait de me toucher. Puis genre, le médecin me disait, commence à te toucher. Il faut que tu essaies de réveiller tes sensations. Puis genre, ça ne marchait pas. Puis genre, je ne sais pas, j'étais stressée. Puis c'est fou à quel point que la tête joue là-dessus. C'est incroyable. Plus qu'avant. Moi, plus que genre avec un pénis. L'avant, un pénis, c'était genre le pénis. Là, c'est genre la tête est connectée avec le vagin. Il ne faut pas que je pense à quelque chose qui me fait peur. Il ne faut pas que je sois bien. C'est compliqué. En tout cas, ça fait qu'un beau matin, Fabrice, il avait son petit garçon, ce qui est un petit garçon. Puis ce matin-là, il le gardait. Tu sais, c'était le premier matin. Puis moi, dans la chambre le matin, je commence à me toucher. Puis on dirait, j'étais comme excitée puis j'étais comme « Oh, il me semble que je sens genre quelque chose. » Puis là, je commence à me toucher puis je ne savais pas trop comment m'y prendre. Honnêtement, c'est un jeu de doigts. C'est le premier vagin que tu as touché de ta ville. Ah oui. Fait que là, je commençais à genre gosser puis j'étais comme « Ok, ok. » Ça faisait un peu mal en même temps, mais tu sais, je continuais, je continuais. À un moment donné, la chaleur est poignée puis là, j'ai crié ma fille. J'étais faite une flaque d'indra. Genre, j'étais comme « Oh my God ! » Mon chum rentre dans la chambre. Sais-tu vraiment passé ce que je pense? Je suis comme « Oui ! » Puis j'ai broillé ma vie. J'étais tellement contente d'être venue après tout ce temps-là. Puis l'orgasme était plus fort que ce que tu avais vécu avant? Tu n'as pas idée. Non, oui. Ouh. Hé, mais qu'est-ce qui est le fun avec l'orgasme vaginal? Bien, vaginal. Clétoridie, en tout cas de la femme. L'orgasme de la femme. Oui, exact. Je trouve ça malade mental à quel point que genre je peux me faire venir deux, trois fois d'affilée. Puis avant, je n'ai jamais fait ça dans la fucking vie. Puis là, je suis capable. Je viens, j'attends une petite seconde, je recommente puis je reviens. Je suis juste comme... C'est sûr que tu viens aussi. Non. Je capote. Quoi? Dès que tu l'as fait une fois, après ça, tu as comme créé ton association. C'est parti. Tu as été capable d'en ravoir d'autres avec ton partenaire aussi. Oui. OK. Puis la première fois que c'est arrivé avec lui, est-ce que c'était, mettons, rapproché de ça? Est-ce que c'était comme... Oui, oui. Après ça, moi, j'ai commencé à me toucher, genre plus souvent puis ça vient vraiment dans le fun. Oh mon Dieu. Je suis mind blown. Non, ça vient le fun. C'est vraiment particulier. Je te jure, c'est fou de... Ah oui, il faut que je vous dise ça. L'intérieur du vagin. Oui. Ça a été longtemps une peau de pénis, OK? Parce que c'est la peau du pénis qui rentre à l'intérieur. Puis, tu sais, c'était comme bizarre quand je faisais mes dilatations parce que c'est vraiment une peau genre de même. OK. Donc, c'est comme bizarre. C'est comme... Il n'y a pas le genre de rugueux que nous autres, on a... Non, c'était juste comme une peau de pénis. Mais avec le temps, ça s'est transformé en muqueuse. C'est la même chose que genre à l'intérieur de la joue. Non. C'est comme... Comme un vrai vagin. Oui, oui. Parce que c'est... C'est vraiment comme un peu... Tu sais, avec des petites bosses un peu dedans, repliées genre sur lui-même. Non. Puis, c'est comme humide, genre, puis c'est full doux, là. La science me fait capoter. Bien, tu sais, la science, en même temps, oui, mais c'est ton corps qui... Oui, oui, c'est le corps qui... C'est ton corps qui s'est comme adapté. Parce qu'au début, là, ils ont fait ça. Puis après ça, ça s'est moulé un peu à toi. Puis ça s'est comme adapté. Exactement. C'est juste insane. Puis là, tu me dis que t'es plus sensible à un niveau point G, fait que mettons, vaginale, que clitoridien. T'es plus capable d'avoir des orgasmes vaginales. Bien, moi, je trouve que je suis plus clitoridienne, en tout cas. Extérieur. Oui, extérieur. Vraiment la petite boule. Genre, moi, c'est ça. Ta petite boule. Mais comme, tu vois, tout de suite, quand j'ai eu un orgasme clitoridien, absolument, il faut que je me crisse de quoi dedans parce que je suis comme, fuck. C'est bien trop bon. Genre, c'est comme... Mais tu sais, si je l'ai fait avant d'avoir eu un orgasme, mettons, extérieur, c'est pas la même chose. Mais c'est comme quelque chose qui suit l'orgasme. Puis je suis comme, oh my God. Puis tu peux faire, tu peux, au début, commencer. Moi, je te montre comment m'assurer. Tu peux stimuler ton clitoris en premier, avoir un orgasme. Puis ça, ça va faire gonfler ton point G, OK? Fait qu'à l'intérieur. Fait qu'après, tu vas être plus sensible. Bien, ça doit être sûrement ça que ça fait maintenant. C'est pour ça qu'après ça, tu veux aller en bas parce que là, ça a gonflé. J'imagine. Si c'est vraiment là, ce que je pense. Bien, honnêtement, ça fait vraiment ça. Sauf qu'il y a un petit détail qu'il faut que je rajoute à ça. C'est qu'après ça, genre, quand je suis venue, bien là, je suis une flaque puis là, je suis tout 30. Fait que là, ça glisse full bien. C'est vraiment le fun à l'intérieur. Puis là, je rentre un doigt puis je vais chercher la prostate parce que j'ai ma prostate. Non! C'est ça qu'on voulait savoir. Elle va pleurer. Elle va pleurer. Oh, mon Dieu. Oui. Je suis... Je... Écoute, ma... Ça, c'est mon point, là. Check ton petit prostate écrit avec son point de drag. J'ai vu ton point de drag à ça parce que je te commence. J'en parle bien. J'en parle bien. On parle de tout. Moi, là, tu peux avoir les deux à toi, toi, là. Trois, là. Ah, moi, là... Non, t'es mon idole. Moi, je veux une prostate. Tu sais, c'est mon rêve, là. Fait que là, là... Oui. T'as la prostate. Oui. T'as ton point G. Mais mon projet, c'est quoi, d'après toi, mettons? C'est la queue du culteurisme. Fait que, d'un coup, c'est à l'intérieur. OK. Fait que... Devant le vagin, genre. Quand tu simules ton clitoris extérieur, le point G, c'est comme le clitoris... Bien, c'est le clitoris, en fait. C'est juste que c'est de l'intérieur. OK. Fait que c'est le même organe. OK. Est-ce que toi, tu sens, quand tu mets tes doigts, justement, en 90 degrés pour aller toucher vers ton clitoris, est-ce que t'as déjà essayé ça? Oui, mais c'est la prostate qui est dans le coin, là. Ah, fait qu'ok! Fait que c'est... aïe, aïe, aïe. C'est... Je suis mélangée. Fait que c'est ta prostate que se simule de là. Bien, en fait, c'est parce que même si je vais dans le fond du vagin, il y a quelque chose d'encore bon dans le fond, là. Fait que genre... Il y a comme quelque chose de bon dans le fond du vagin. Quelque chose, genre, vers le début du vagin qui est vraiment bon, puis genre le clit, mettons. Fait que ton point G, il est au même endroit quasiment que ta prostate. Fait que c'est comme considéré comme la même chose. On peut dire ça. Puis, ta prostate, quand tu y vas, mettons, niveau anal, chercher directement la prostate, t'es capable. Bien, directement. Dans le fond, c'est comme un peu weird parce que je m'en vais comme chercher en dessous du vagin. Je ne sais pas si si je comprends ce que je veux dire. Je suis aïe, aïe, j'ai eu tellement goût de... Bien, la façon... La façon... La façon qu'on fait l'opération, la façon que la peau de pénis est rentrée, puis tout, l'emplacement de ça, ça fait en sorte que mon... ma prostate est comme dans le haut de mon vagin. Fait que, genre, mettons, si on veut faire de la nalle, que j'adore, bien, ça va comme aller un peu comme, en fait, écraser mon vagin pour aller le toucher. Genre, c'est bizarre. OK. Ça a l'air le fun. C'est vraiment... OK, je connais zéro ça, puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant ce que tu nous partages, puis que, honnêtement, je pense que personne n'a déjà partagé ça. Ah non, mais j'aime tellement ça. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Mais c'est rare que je peux parler de ça. Tu sais, je parle pas de ça sur des plateaux de télé. C'est vrai. Tu comprends? Genre, moi, je suis fucking à l'aise. C'est le fun, en ce moment. Genre, oui. Aïe, aïe. Ça me libère. Je suis curieuse. T'as-tu eu un petit moment où, tu sais, comme un membre invisible qui est comme... Ben oui. C'est ça, hein? Que t'as comme encore l'impression qu'il est là, genre? Oui. Tu sais, mettons, là... Moi, je vais dire ça, mais je suis certaine qu'il y a une foule de gars qui font ça, puis ils vont juste pas dire parce qu'ils trouvent ça bizarre, mais, tu sais, mettons, là, on va s'assurer, genre, pour aller aux toilettes. Mettons, on pisse, genre, assis ou de quoi de même, là. Veux, veux pas, on va, comme, se toucher le pénis pour être sûr de le rentrer comme il faut dans la toilette, OK? Oui. Mais, genre, ça, ça m'est arrivé souvent les premiers mois de, genre, aller faire ça, puis je suis comme... Ah, mien, mes doigts passent dans le vide, là. Genre, tu sais, c'est vrai, genre, je place plus rien, dans le fond, là. Ça, ou dans la douche, là, genre, elle me laver tout de la poche, là. Genre, juste comme... Ouh, plus de poche. Ah, mon Dieu, c'est nice. Ah, bien, oui, puis aussi, le réflexe, mettons, dans... Tu marches ou tu as replacé la poche, c'est des défoncements, ça, là. Oui, c'est toutes des affaires de même, là. Genre, mais, tu sais, gasteur, c'est plus... C'est correct, là. Oui, ça fait plus ça, maintenant. Ah, mon Dieu. Moi, je suis impressionnée, là, niveau sexuel, comment que... Comment... Je suis contente vraiment pour toi que ça aille bien, là, puis que ça aille mieux, là, même, là. Oui. Mais ça a été difficile. Oui, puis j'ai passé par toutes, là, les affaires, là, comme, tu sais, j'ai eu l'infection urinaire que j'avais jamais eue de ma vie. Oh! J'ai eu la vaginite, j'ai eu la vaginose bactérienne, j'ai eu toutes ces affaires-là, genre, en vraiment peu de temps, là. Wow! Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que mon vagin était juste plus fragile puis j'ai comme juste poigné toutes les affaires. Oui. Oh, oui. OK. Penses-tu que... Parce que je sais qu'il y en a pour se sentir complètement femme. Toi, est-ce que... Parce que tu as dit que si tu avais su toute la douleur que tu as vécue, genre, tu ne l'aurais peut-être pas fait. Est-ce que tu penses que tu te serais... Tu te sentais-tu quand même totalement femme ou pour toi, c'était vraiment nécessaire, genre? Je me sentais totalement femme. Oui. C'est sûr que c'est juste, en fait, sexuellement, je me disais... En fait, moi, là, je voulais tellement aller, genre, sur une plage en maillot de bain. J'aurais donc voulu mettre, pour la première fois de ma vie, un bas de maillot de fille. Pas quelque chose qu'il fallait j'aille asser dans les petits trappes à la poche puis la digue pour ne pas que ça bouge puis là, ça faisait une bosse. Puis là, c'était un brin gênant, surtout en public avec du monde que tu sais, qui vont voir comme... J'en sais. Fait que, tu sais, tout ça, mettons, c'était comme... Je ne sais pas, tu sais, je ne pouvais pas porter n'importe quelle bobette non plus parce que je me trouve une bobette comme que ça allait marcher, mettons, là, que ça allait rentrer comme faux puis ça allait comme toquer comme faux-ci, être serré puis c'était comme compliqué. À ce temps, je peux mettre toutes les bobettes que je veux puis ça, c'est le fun. Mais avant, non. Fait que c'était plus par rapport aux autres. Par rapport à toi-même, tu as tout le temps été à l'aise avec ce que tu étais. Oui, j'ai tout le temps été à l'aise mais à ce moment-là, juste aussi sexuellement, genre, tu sais, à la fin, je ne venais comme plus, moi, j'avais peut-être une goutte d'esperme qui sortait, genre, pas plus que ça. Je ne produisais plus de spermatozoïdes, je prenais des bloqueurs de testostérone. Ça faisait-tu que tes orgasmes étaient moins intenses? Ben oui, genre, je faisais presque plus rien, moi, avec ça, là. Qu'est-ce qui fait que c'est plus fort aujourd'hui? Qu'est-ce, comme, on sait-tu pourquoi? Hé, je ne sais pas. Ben, c'est que tu prends de, là, tu prends des hormones féminines, l'estrogène. Oui, je prends encore de l'estrogène. J'imagine que c'est peut-être ça, là, avec les hormones qui ont changé. Mais dans le sens, je suis sûr que non. Je ne sais pas. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, ça reste, ton vagin était fait avec ton pénis. Oui, c'est toute ma peau à moi, là. C'est ça. Fait que comment que, tu sais, elle avait déjà tout ce qu'elle a là, tu sais? Puis là, pourquoi qu'une fois que son opération... C'est peut-être parce que tu as eu une longue pause? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Puis je me pose souvent la question maintenant. Genre, je suis comme, pourquoi que ça, c'est rendu de même? Pourquoi que ça, ça fonctionne comme ça? Genre, c'est vraiment particulier. Tu as encore beaucoup de questions, là. Puis tu découvres encore ton corps. Oui, je découvre énormément. Puis genre, là, je commençais à essayer des jouets puis des affaires. Puis tu sais, je n'étais pas... Moi, dans la vie, j'hissais les jouets. Je suis tout le temps de détester les jouets. Puis genre, surtout, je me suis mis dans le cul, j'étais comme, bouf, non, pas tant. Puis genre, tu sais, les affaires en vitre, là. Oui. Oh non, non, j'ai peur que ça me pète en dedans, oublie ça. J'ai peint trop la chienne. Mais non, mais tu sais, avec la vidéo du gars qui se rentrait une bouteille de bière sur Youpoint. Je ne l'ai pas écoutée. Non? C'est quoi de ça? Tu peux le pitcher, là. Genre, tu ne pourrais pas casser ça, là. Genre, je te le dis. Tu ne force pas trop. C'est vrai, en fait, pour ça, là. Mais n'ai pas peur, là, pour vrai. Puis ce qui est le fun avec un jouet de verre, c'est que tu peux le mettre à la température que tu veux. Fait que si tu veux plus détendre ton muscle, tu le mets dans le micro-ondes. Une minute. Ah, oui. Oui, moi, j'ai vécu mon premier orgasme avec un jouet de verre dans le cul cette semaine. La semaine passée. Oui. À cette semaine. Je me suis mis... Oui, cette semaine. petite lumière rouge chez nous, j'ai mis mon dildo de verre dans le micro-ondes. Une minute et demie. Je me suis mis ça dans les fesses. Je suis venue fort, là. C'est comme une pizé-pochette. Tu penses juste une pizé-pochette. Jouet de verre, c'est la même affaire. Les lumières rouges, ça se joue, ça. Ça fait quelque chose. Moi aussi, j'ai mes lumières rouges. Ah, oui? Bien, oui. C'est ça que tu veux? Oui, oui, ça aide, là. C'est top ton mood avec ton chum, là. Tu as-tu... Je te dirais... Là, je fais jouer À chaque fois? Bien oui, bien, presque. Mais genre, je mets mon déshabillé, là, puis là, je me suis toute arrangée. Puis genre, je mets mon petit rouge à lèvres, là, histoire d'être cochonne, puis qu'après ça, il te décrisse la maquillage en face. Puis là, bien, je prends mes petites lumières rouges, puis je sors le fouet, puis... Pour vrai? Oui. Tu te crées une ambiance, là. T'es-tu une demi-matrice? Moi, non, mais mon chum, oui. Il adore ça. De quoi, ça? T'es une soumise? Ah, je suis quand même soumise, je te dirais. T'es une soumise? Mais oui. Ça servait de bord. Des fois, ça servait de bord. J'aime cette France-là. T'es versatile, là. Oui, bien oui, absolument. OK. Mais, fait que... Là, je veux pas m'en aller dans les discussions pour ton chum, parce qu'il est pas ici, puis je veux pas... C'est ça. Mais, OK, fait que vous... Tu tapones un peu dans le BDSM, là, t'es comme... Oui, bien, oui, oui, on aime ça. On est genre vraiment ouvert à ça, puis on aime ça essayer des affaires, puis c'est full chill. Mon chum, il est vraiment ouvert, fait que... OK. T'as-tu utilisé du bondage, puis t'as, genre, la corde, puis ça? Oui. Ah, mon God! Oh, l'éronique! C'est hot! Ah, oui? Oh, mon God! Fait que très juste, dans le fond, qu'est-ce que t'as pas essayé dans les produits érotiques, mettons, dans le monde... Oh, my God! Mais il y a plein... Il y a tellement de sortes de deals, d'autres différents, là, genre, les affaires, je suis comme... Man, le monde, ils se rendent ça, genre, tu sais, comme... Les affaires qui ont vraiment comme des... Pas des ventouses, mais genre, tu sais, comme... Il y en a qui ont des formes après, genre, puis que là, ça tourne, là, genre, puis ça... Ah! C'est ça, là. OK. Ça, je suis comme... Oh, je sais pas. Mais ça, tu parles vaginal ou anal? À vaginal, mettons. Vaginal, OK. Fait que des affaires qui tournent, puis qui ont pris l'affaire, là, ça, c'est... Ben, j'en fais un peu peur. Je trouve que ça a l'air plus simple que ça. Oui. Plus naturel. C'est ça. Mais tu sais, en même temps... Tu sais, je dis ça, mais est-ce que je suis comme... J'ai pas de milieu dans la vie, parce qu'en même temps, j'ai vu un dildo genre de... Tu sais, comme une queue de dragon, on dirait, là. Oui. Ça, wow. Ça, t'aimes ça? Ah, ça m'intrigue. Avez-vous vu? C'est comme un truc que tu mets des oeufs dedans, puis tu ponds les oeufs, genre... Oh, mon Dieu! Oui, j'ai vu ça! Oui. Non? Tu te cache pas? Oui, c'est comme une queue d'extraterrestre. Oui, c'est ça. Pour faire... Ben, c'est ce qu'il y a des gens, des geeks, là. Oui. Les geeks. Voyons, la baby boomer. Les geeks. Tu sais, il aime ça avoir l'impression de se faire, genre... Ben, être miné par un alien, là. Ah oui, genre par les personnages qui jouent aux jeux vidéo. Oui, je pense que c'est le fait de pondre l'oeuf qui les excite. Je pense que ça m'excite. Oui. Toi, ça t'excite, ça? Je pense que oui. T'aimerais ça essayer ça? Oui. Mets-tu seule en cachette, genre? Genre qui, oui. C'est ça. Les affaires bizarres. Je te rate pour pas de gaz, mais... Parce qu'on a ses pleines affaires, tu sais, nous. Fait que maintenant, on sait plus quoi c'est. C'est pas la recherche. C'est rendu des aliments. Oui, elle a mis par un... Êtes-vous sensible des seins? Moi, j'étais sensible avant de me faire opérer. Toi, t'as jamais fait faire tes seins, hein? Non. C'était... Mère Christophe. Non, mais j'ai passé proche, là. Genre... Ben, même en cas de jour, je pense un peu, mais en même temps, je sais pas, parce que... Mais t'as des totaux, là? Oui, oui, j'ai des seins, mais je suis tellement sensible des seins, là. Je veux pas perdre ça. OK, fais-le pas. Moi, j'ai tout perdu. Genre, mon affaire préférée, c'était regarder quelqu'un me manger sain. Comme me pencher puis voir une bouche me déguster. Oh, mon Dieu, je te filme. Puis là, t'as tout perdu de la sensibilité? J'ai tout perdu. J'ai tout perdu de la sensibilité. Puis j'en ai vraiment... Parce qu'ils ont mis... Tu sais, c'est ça. Ils l'ouvrent, ils mettent quelque chose entre. Fait qu'il y a comme... Moi, ça dépend. Il y en a qui, tu sais, par-dessus le muscle, il y en a qui, c'est en dessous. Moi, c'est en dessous du muscle. Puis ça arrive pas à tout le monde. Il y en a qui perdent pas. Moi, je l'ai perdu. Mais ça arrive pas à tout le monde. Moi, c'est arrivé puis c'est triste. Mais après ça, je me suis fait percer les seins. J'étais comme... Peut-être que ça va me ramener une petite sensation. Ça a juste fait fucking mal, mais je n'ai pas... Ça a pas... Toi, t'es sensible. C'est ça, t'es sensible en ce moment encore. Oh, mon Dieu, j'aime ça. Est-ce que, mettons, des pinces à mamelon pendant que vous faites des... Je l'ai jamais essayé, ça. Mais j'en sais pas si je vais aimer ça. Ben oui. Tu penses? Parce que les pinces à mamelon, ce qui est le fun, c'est que, premièrement, tu peux les ajuster. Fait que les gens, des fois, ils ont peur de ça. Ils sont comme, mon Dieu, ça fait mal. Non, non, c'est pas des épingles à linge. Tu sais... Moi, j'aurais pensé ça. Ben non, c'est ça. C'est que j'enlève toute la peur des gens parce que moi aussi, j'ai eu peur. Mais les pinces à mamelon, ce qui est le fun, c'est qu'elles sont ajustables. Fait que tu peux mettre la pression que tu veux. Ah! Puis après ça, tu fais d'autres choses. Tu sais, maintenant, mon chum, moi, il a le goût de faire... Tu sais, il est pas là à pogner mes seins pendant qu'il peut pas rien faire d'autre, sinon. Ouais. Puis moi, moi, tout seul, mes poignées, on dirait que c'est beau. Je sais pas à quelle fois ça va tenir, tu sais, comme j'ai... Tu sais, ça reste qu'on a comme un sein de gars d'avant, genre... Fait que tu sais, le bout, des fois, il est comme moins gros que les filles, mettons. Puis s'ils sont en érection, peut-être. Ben, c'est pas autant... Non. C'est pas le bout, mettons. Ben non, oui, ça va tenir parce que les pinces à mamelons sont autant populaires pour les gars. OK. Bon, ça va tenir d'abord. Fait que les hommes, les mamelons, c'est une zone très érogène, c'est relié au pénis, c'est capoté. Fait que quand tu simules les... Même de ton chum, tu pourrais l'essayer, là. Tu simules... Puis ça, ça se développe un peu. Au début, des fois, il y a des gens qui sont hyper sensibilisés, qui ont comme... C'est trop sensible, fait qu'ils veulent pas. Mais ça a été la même chose avec moi. Au début, c'était super sensible. Puis à un moment donné, je l'ai comme... C'est ajustable. Ouais. Puis les pinces à mamelons sont ajustables. Fait que tu peux y aller avec le niveau que tu veux. Juste une petite pression puis tu simules l'autre chose. Tu vas pas juste mettre des pinces puis t'en vas à l'épicerie puis t'as du fun, là, t'sais. Non, non, non. Genre... Ben, tu pointes un peu. Non, mais je sais pas. On pourrait essayer. Tu sais, se faire manger la noun, genre, puis que ton chum te pogne les seins pendant qu'il fait ça. C'est juste comme insane. OK. C'est quoi, mettons, toi qui va te faire venir à tout coup, là, genre, l'affaire qui, comme... Mettons que tu nous décris, genre, ta relation sexuelle parfaite à Z. Quelque chose qui m'excite vraiment beaucoup, mettons, de... OK, quel genre de vidéo, genre, je vais aller vraiment regarder pour être certaine de venir, genre. Oui. Je te dirais un threesome bi. OK. Puis bi, faut que ce soit les filles bisexuelles ou les hommes bisexuels? Je te dirais, mettons, il y a comme une fille puis deux gars, mais les gars vont faire des shit aussi, genre. Moi aussi, ça m'excite. Genre ça. Mais je suis un peu restée avec ça, genre, de cette attirance-là que j'ai tout le temps eue avant, genre, homosexuel un peu, genre. Tu sais, mettons, il y a des gars, genre, mettons, un gars homosexuel que je peux vraiment trouver comme... Tu sais, je vais être comme... Je peux le trouver attirant, là. Tu sais, comme que certaines filles sont comme... Bien là, il est gay. Mais tu sais, moi, je suis comme... Ah, il est gay. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je ne sais pas, en tout cas. Mais de toute façon, moi, j'ai mon chum. Fait que... Oui. Fait que je regarde pas pas besoin de l'expose, lui, là, mettons. Toi, qu'est-ce qu'elle t'aime? Oui, qu'est-ce que toi... Oui, c'est ça, on ne veut pas savoir... Mais qu'est-ce que toi? Il te faut absolument pour le meilleur plaisir, le meilleur orgasme. Tu peux inclure aussi le scénario, là? Bien, je te dirais juste quelque chose d'un peu rough. OK. Comme ça rough, là. Oui. Genre, j'aime vraiment ça, genre, qu'il prenne vraiment les devants, genre, puis qu'il soit comme un brin rough, mettons. OK. Comme ça, avoir un peu mal. Oui. Tu sais, je te dirais, genre, tu sais, là, te faire pognier comme faux, là, puis genre, quand il... Disons. Puis qu'il te parle en même temps, genre, ma cochonne. Ah, oui, puis ma grosse crisse, là. Ah, ma tabarnoche! Ah, non, excuse, mais moi, je suis au-dessus. Ma petite cochonne. Oh, oui. Moi, de faire, oui, oui. Quand il nous parle, là, tu sais, moi, je le donne tout le temps comme conseil, les gars, parlez, là. Tu sais, faites des sons, faites de quoi. Moi, il n'y a rien qui me teneu plus qu'un gars qui fait l'amour, puis qui... La porn, là, je l'arrête si j'entends juste la fille. Comme, je m'étonne, j'écoute une vidéo, puis la fille, elle gueule, puis le gars, il parle pas, je l'arrête. Oui. Parce que la fille qui a fausse la gueule, puis le gars, c'est ça. Le gars, je trouve ça excitant. Mais les gars, des fois, ils pensent pas à ça. Moi, je suis comme juste, laisse-toi aller, puis comme, fais juste parler. Mais toi, c'est parce que tu crois pas. Toi, tu crois pas les filles qui... T'es rendue correcte, là. C'est parce que la pointe, genre, quand je me touche, moi, je me mets dans la peau du gars. Genre, comme je dois venir en même temps que le gars. Parce que la fille, quand elle vient, je la crois pas. J'ai l'impression que c'est tout à fait. Ah, c'est fake. C'est tout à fait. Tandis que le gars, bien, j'ai un visuel. Je vois qu'il vient pour vrai. C'est ça. Fait que là, je me touche, puis je me remets le bout de genre... Oui, oui, moi aussi. Oui, oui, moi aussi. Mais tu savais que mon chum trouve ça drôle, là. Genre, mettons qu'il y a un matin, là, OK? Je suis comme... Ah, j'ai envie juste de me toucher vite, vite, mettons, avant d'aller, je sais pas, moi, à mon tournage. Je veux pas que le monde pense que je me touche à tout le monde dans mon tournage. On se touche à chaque jour, nous, arrête. Dans le tournage, mettons, là. Puis mettons, mon chum, il est dans la cuisine, puis là, il faut qu'il se prépare. Puis moi, je fais mes affaires, OK? Mettons, là, je suis dans la chambre. Tu sais, il trouve ça drôle, là. Des fois, là, il m'entend, il m'entend crier dans la chambre, là. Crisse de crier dans la marde. Puis là, je change de vidéo. Je suis tannée. Il crise tout le temps pour rien. Je suis tannée. Puis là, il est comme... T'écoutes tes vidéos, genre, pas de son. Je suis comme... Bien oui, est-ce-tu? Arrête pas, ferme pas sa gueule. Oui, c'est vrai. Genre, ça me m'écœure. Puis là, tu vois juste celle qui est là. C'est que, des fois, j'ai l'impression qu'il exagère, tu sais, que... Honnêtement, nous, on fait du bruit, mais on n'est pas comme tout le temps, genre, ah, ah, ah! Mais il change de position, il est plus dedans, puis elle continue à crier. Bien oui, c'est vrai. T'as bien raison. Qu'est-ce que tu es comme des boules pas de tête. T'es plus dedans, elle crie encore. Voyons, allô. Fait que tu te touches de même pendant que ton chum est dans la cuisine, puis... Bien oui. Nice! Pourquoi pas? Non, c'est hot. J'ai jamais... Toi, tu... Je fais tout le temps ça. Bon, ben, mettons, là. Mon chum, il fait de quoi, ou whatever. Même l'autre fois, il était en train de travailler sur son ordi juste là, puis là, moi, j'étais dans la chambre, j'avais rien à faire, j'attendais, puis j'étais m'assurber. Puis il le sait? Ben, il le sait, ouais. Après, il le sait. OK, mais c'est ça. Mais toi, il le sait pendant que t'es en... Mais non, c'est... Ouais, mais tu sais, c'est comme pas tabou. Mettons, là. Non. Non, mon chum, il peut comme... Ah, c'est pas ça, mon corps. Là, c'est ça. Là, vu que je suis enceinte en ce moment, là, je suis rendue trop proche de la fin. En tout cas, moi, les orgasmes, je peux plus en avoir là, là, ben, ben, là. Oh, non? Parce que ça me crée des... Ça peut me créer des contractions. Mon bébé, on dirait qu'elle aime vraiment pas ça en ce moment. Je suis comme rendue à 32 semaines. Ah, oui? Le dernier orgasme que j'ai eu, là... Je m'en rappelle. Mais ma fille, elle voulait sortir de mon ventre, on dirait. J'avais l'impression que j'allais accoucher là. Fait que j'ai dit, OK. Oh, boy. Mais c'est propre. Tu sais, tout le monde, on est tous différents, là. Puis c'est arrivé à moi, là. Je savais que tu pouvais pas, genre, avoir de pénétration, mais je pensais pas que tu pouvais carrément pas te toucher. Je pensais que moi, c'était bon, les pénétrations quand t'es enceinte. Ouais, la pénétration, ça a l'air que c'est super bon. Tu sais, mon médecin, moi, elle m'a juste dit... Moi, je fais trop de contractions parce que mon plan chipe, elle vient, je l'ai tellement travaillé qu'on dirait que quand j'ai des orgasmes, là, je viens là... Puis elle aime pas ça, là. Je pense que c'est juste ça. C'est mes contractions qu'elle aime pas. T'as trop travaillé ton point G. Ta job de nuit. J'ai trop, trop travaillé, je crois. Puis à ma fille qui... Colline, ma fille, voyons, je peux pas croire qu'elle aime pas ça, tu sais, je peux pas. Je suis pauvre soleillante. Non, elle veut sortir bien raide. Fait que là, je suis un peu... On parle de sexe depuis un petit bout, puis c'est ça. T'as pas fait une peur à l'Internet, toi? Il y a pas longtemps que t'es allée avoir un bébé ou de quoi de même? Le monde a cru ça, je comprends pas. J'y ai cru. À quoi? Ben, pas que t'étais enceinte, là, mais que vous étiez... Je sais pas, une vitro, quelque chose. Adopté, ouais, quelque chose. J'ai pas d'offert. J'ai rien de ça. Vous mettiez quelqu'un d'autre, là, genre. Ah, OK, à quelqu'un? Ouais, genre. Ah, ben non, ben non. C'était ça, mon bébé, c'était mon livre. C'était mon livre que je concoctais depuis plusieurs mois. Je l'appelais mon bébé, puis là, ça a comme fait jaser bien du monde. Puis j'ai toujours trouvé ça drôle que j'ai fait une photo de femmes enceintes. Puis ça fait encore plus jaser du monde. Puis j'étais comme, est-ce qu'il y a du monde, genre, qui savent pas ce qui se passe présentement? Ben, il y en a qui savent pas, là, sûrement, là. C'était juste vraiment cocasse. Je me suis posé la question, pareil, là. J'ai dit, est-ce qu'il peut y avoir des enfants? Tout le monde s'est posé la question, puis c'est ça qui est vraiment drôle. Fait que j'ai juste comme profité de la situation. Vraiment, t'es bien faite. C'est une fin. Faut qu'on s'informe, là, ça n'a pas d'allure. Ben, t'es là maintenant pour nous informer puis informer tout le monde qui a une chance, c'est là. Puis c'est quoi, le... mettons, c'est quoi ta plus grosse crainte, mettons, côté sexuel? Je dirais défoncer du vagin. Ça, ça en fait vraiment partie. Parce que moi, là, dans ma tête, j'imagine que mon fond de vagin, en fait, c'est comme une poche, là. J'imagine que j'ai une poche, comme un baggie, là-dedans. Puis que là, mettons, c'est mon chum, genre, ça en va vraiment, je ne sais pas, faire le fou furieux là-dedans. J'ai peur que, dans le bout, ça fasse genre... Puis que là, je me vire de mon sang puis tout. Ah! Genre, c'est vraiment une peur. Ça me travaille vraiment, là. La façon que tu l'écris, on dirait, je m'imagine, un tunnel entre ton vagin puis ton cul. C'est pas de même. Mais, tu sais, en fait, en fait, tu penses à ça, je veux dire. Tu sais, mettons, la peau de pénis, quand il est en dedans, bien, ce qu'il a fait, le fond, mettons, parce qu'ils ne peuvent pas juste laisser ça de même, là. Genre, c'est quoi ça? Ça va où, ce tunnel-là? Comment c'est ça? C'est ça? Je me le dis. Le fond, c'est la peau de la poche. OK. Oh! La peau de la poche, là, elle est tapée dans le fond. Elle est mêlée, ça? Bien oui, mais elle est solide. Puis, dans le fond, mettons, puis tout ça, c'est... Fait que ce moment, c'est comme une poche de kangourou, genre, mais par l'intérieur. OK. Fait que ça a un fond, ce sac-là, là. Oui. Puis, l'autre bord de la poche, il y a quoi? Bien, je ne sais pas. C'est... Il n'y a pas les couilles, là. Les couilles? Non, mais les couilles, non, mais les couilles, ils ont enlevé ça. Les couilles, ils ne sont plus là, là. Non, mais c'est ça, mais ils ne les mettent pas à quelque part. Non. Non, 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 non. Là, c'est ça, je t'ai dit. Il n'y a pas de questions niaiseuses, l'autre, que tu te dis tout le temps. Il n'y a pas de questions niaiseuses, là. Bien oui, clairement. Bien non, c'est correct, parce que, regarde, regarde... Non, mais ils mettent tout. Tu vas te sentir moins niaiseuses, parce qu'en fait, il y a les couilles, il les enlève, puis ça, et je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. Je ne veux pas le savoir. Ça me stresse. Ça me stresse, mais ce que je sais, c'est que, tu sais, mettons, là, un pénis, là, tu sais, le tunnel de pipi, là, du gars, mettons. Oui. L'urette, genre. Oui, c'est ça. Bon, OK. Tu sais, mettons, la peau de l'urette, là, la peau qui est dedans ça, là. Oui. Genre, c'est comme une petite peau, en tout cas, comme rosée, mettons, là, c'est à l'intérieur du pénis, c'est ça, le tuyau, là. Cette peau-là, c'est mes petites lèves. À ce jour. Ah! Ça fait qu'il n'y avait aucune question niaiseuse parce que jamais j'aurais pensé qu'il n'y aurait pu faire quelque chose avec les couilles, mais ils n'ont rien fait avec. C'est ça. Moi, je me demandais s'ils faisaient quelque chose avec ça. Non, pas avec les couilles. On crissait sur le vidange. C'est ça. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Non, peut-être qu'ils font des transplantations pour les hommes qui ont perdu une testicule. Quoi? Ils mettraient ma couille dans quelqu'un d'autre, genre, sans mon consentement? Non, bitch. Non, c'est sûr que non. On ne fait pas ça. T'aurais-tu pu regarder? Je ne sais pas, mais je ne voudrais pas. Tu es dans un petit plug, là, dans le congèle. Tu sais, un parti de Noël, tu n'as pas une chouette. Ah, sort les couilles. Ça m'intéresse tellement à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'as pas signé de papier comme quoi ça ne te dérangeait pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Ça me rend hantilleuse de voir faire ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec mes couilles. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Non, mais non, inquiète. Je ne suis pas sûre qu'ils sont en bonne main. Je ne veux pas que ce soit dans les mains de personne. Mon cœur! Ah, je suis tellement épatée de savoir tout ça. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Je te trouve tellement hot. Je te trouve fucking ouverte et zéro barré. Ça nous prend du monde de même. Non, non. C'est un câlin. J'ai-tu d'autres questions? Mais, excusez-moi. C'est un détrace. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ah, bien là, c'est les opérations que tu avais dit tantôt qui étaient le plus difficile. Convalescence. Convalescence. Ça fait que c'est l'après. Oui, c'est ça, l'après. Qui avait duré, tu avais dit six mois à peu près. Ah, oui. Bien, en fait, la convalescence, en gros, c'est un an. Mais mettons, le plus gros de la convalescence, c'est vraiment comme le premier trois mois. Mais moi, ça a juste duré vraiment plus longtemps. T'as-tu discuté avec d'autres femmes qui sont passées par la même opération que toi et qu'eux autres étaient vraiment plus faciles? Bien, oui. Bien, justement, Gabrielle Marion, ça a été vraiment, ça a été beaucoup plus facile que moi, là. Genre, ce qu'elle me comptait, puis tout, ça a guéri vraiment plus vite. Genre, elle, son trois mois, c'était comme, c'était assez, puis c'était chill, elle était good to go. Fait que t'es la pire que tu connais, qui a eu, genre de l'histoire, là. À date, oui. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est poche, hein? Ouais, mais là, c'est passé, fait que c'est plus poche. Ça, je m'ai dit, il y a du fun en salle, là. Ouais, ouais, on est déjà en grève. Ah, puis tantôt, t'as parlé déjà de mouiller le lit, là. Hum, hum. C'est de l'éjaculation féminine. Mais vous, ça fait ça? Oui, c'est normal. C'est ça des fois, pas tout le temps. Ah non? Non, non, pas tout le temps, mais oui, c'est ça, c'est de l'eau, là, dans le fond, il y a un petit peu l'éjaculation féminine qui sort. Bien, c'est pas de l'eau, mais c'est comme... 90 % d'eau de ton... En tout cas, moi, c'est ce que j'avais su, là, 90 % d'eau de ton corps, puis, tu sais, il y a un petit peu d'urine, parce que, clairement, ça passe... En tout cas, moi, ce que je peux te dire, là, c'est que ça sent aucunement le sperme, là. Ça sent vraiment féminin, là. Genre, je sens ça, puis je suis comme, oh my God, ça sent la fille, là. C'est ça, ouais. Ça sent pas grand, tu sais, puis ça se peut... Est-ce que ça sent un petit peu... Y a-tu un petit peu d'urine, tu crois, toi? Hé, moi, là, je trouve ça quand même collant. Collant, OK. Ouais, moi, je dis pas que c'est juste de l'eau, là, moi, il y a quelque chose, il y a quelque chose de collant. Toi, il est-tu translucide un peu? Il est comme plus blanc un peu, non? C'est ça? Il est transparent? Ah, mais c'est rare, sérieux, je le vois, ce qui est rendu dans le drap, genre, tu sais. Le drap est comme tout mouillé, genre, fait que je sais, comme, ben, tout mouillé. La fille, elle vient gros de même, genre, non, non, mais, tu sais, c'est comme, ça fait comme une lignée, là. Moi, c'est plus en longueur qu'en largeur, je te dirais. C'est une petite ruisseau, elle aussi? Ah, c'est une femme ruisseau. Oh! Ben, je sais pas, mais ça fait genre... C'est ça. On est des femmes ruisseaux. Des fois, c'est comme, des fois, c'est genre long de même. Toi, ça pète chaud. Mais ça, tu me disais, ça parlait, toi. Ben, moi, c'est ça. Moi, c'est un ruisseau. Elle, c'est plus comme un jet d'eau, mettons, je dirais plus un jet d'eau, parce que, tu sais, il y a des femmes fontaines qui, genre, clairement. Puis, les femmes qui éjaculent, en général, que, mettons, que je parle, on est plus femmes ruisseaux. Fait que ça, comme... Ça coule, mais ça fait pas un gros splash, là. Mais toi, ça fait vraiment comme un jet, comme un... Oui, oui, c'est vrai. À chaque fois que t'as un orgasme ou, genre, tout le long que tu te touches, mettons, que t'as des... À l'orgasme, je te dirais. À l'orgasme. Oui. OK. C'est hot. Oui. Vraiment nice. C'est particulier. Ouf! J'avais une question, j'ai oublié. Est-ce que tu t'abas? de connaître ça, on dirait. Oui. Tu sais, la prostate... La fille est au vœu qui rie un. Non, non, non. Mais comme juste de voir... C'est fou, on n'en parle pas, là. Hey, Kate, je pense qu'on ne prend pas cette émission-là, là. Je ne peux pas croire que tout le monde ne peut pas être intéressé à ça. Tout le monde. Bien, c'est surtout que c'est une réalité qu'il faut que tu sois dedans, que tu connaisses quelqu'un qui l'a vu. Bien, c'est ça. Je n'aurais pas mieux... C'est tellement personnel. Puis, ce n'est pas tout le monde qui a envie d'en parler, là, aussi. Oui, c'est ça. Je ne suis pas assez gênée. C'est ça que je voulais savoir. As-tu déjà montré ton vagin à une autre fille pour le fun, comparé, genre, ou pas vraiment? Mettons, à ce jour, comme pas vraiment, non. Non, je n'ai pas vraiment fait ça, en fait. Ça te tente-tu? Oui, j'aimerais ça, mais en fait... En va-tu tout se montrer nos vagins? Oh, le mien! S'il vous plaît. Il n'est pas beau. Je l'ai montré... Je l'ai montré à ma mère, justement, quand elle... Mais tu sais, ça fait longtemps, là, j'ai montré. On dirait qu'à ce temps-là, ma mère ne voudrait plus la regarder, genre. Là, elle serait comme... Ben là, non, là, tu sais, elle est guérie, là, c'est passé, non, non. Mais tu sais, mettons, comme dans les deux premières semaines, je me souviens, tu sais, j'étais comme... Tu sais, regarde, voir ça a de quoi, puis tu sais, j'étais comme... Oh! Tu sais, j'avais l'air d'avoir genre Frankenstein. Genre, Frankenstein. Je voulais dire son nom. Frankenstein. 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 Le monsieur avec plein de ça, moi, lui, là. J'avais genre... Une panopticatrice, là. Ben oui, ben oui. C'était vraiment pas beau, là. OK. Ouais, non, je t'imagine. C'était pas beau, là. Le temps que ça guérisse. Mais là, c'est correct. Je regarde des photos de ça, puis je suis comme... Oh, boy! Mais tu regardes, mettons, la porn, tu regardes les vagins dans la porn, puis t'es comme... Le mien est plus beau, là. Ben, il y en a des fois qui ont des petites noms de cute, là, mais c'est plus rare, tu sais. Ah, ouais. Mais la mienne, ouais, la mienne... Ah, ouais. Non, mais la mienne est quand même cute. Pour vrai, moi, je la trouve cute, là. Genre, elle est délicate, là. C'est hot. J'ai un amour des vues. Je suis sûre qu'on a vraiment toutes des vagins, puis des vulves, puis vraiment différents, là. Moi, j'imagine le tien en ce moment, là. Ça doit être beau, là. Ben, il est vraiment... Il a l'air vraiment cute, là. Oui, ben, il y a encore comme, mettons... Ah, mais ce qu'après, c'est presque plus... Il y a pas de kilos, là. Tu sais, il est neuf, là. De quoi? Ben, il y a pas de kilos, là, comme un auto... Tu sais, neuf, là. OK, non. Tu sais, je me disais, moi, il a 10 kilos, elle en a encore plus. En tout cas, c'est... Mais tu sais, c'est juste comme... Je sais pas, les cicatrices, c'est pareil vraiment moins qu'avant, aussi. Fait que c'est cool. Les cicatrices, c'est... C'est le long des lèvres. T'as les grosses lèvres, t'as les petites lèvres, aussi. Ben, mes petites lèvres sont minuscules, là. Genre, c'est vraiment pas... À l'intérieur qu'ils sont. Ben oui, vraiment, là. Genre, non, mes petites lèvres, c'est vraiment... Je sais même pas pourquoi on appelle ça des lèvres, là. OK. C'est pas gros, là. Ça fait juste comme cacher le clitoris un peu, puis c'est tout. OK. Cool. On peut-tu voir de face? Genre, mettons, c'est-tu comme... On voit-tu ton clit ou pas du tout? C'est vraiment comme... Ben non, on voit pas mon clit, de même. Non, non, c'est vraiment... On voit juste comme... Il faut vraiment que j'aille, genre, écarter, genre, pour aller voir mon clit, mettons. Oh! OK. OK, non, c'est neuf, ça. C'est ça. Neuf, 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 neuf. Vraiment, wow. Vraiment nice. Tu sais, mettons, moi, je suis debout de face, tu vois, genre, tu vois mon clitoris, là. Ah oui? Entre les lèvres, mais mes lèvres sont comme assez écartées pour que tu peux le voir. Ah, moi, oublie ça, là, tu le vois pas. Je suis allée chercher, genre, cache, cache. Il faut, genre, que tu fasses ça de même, puis là, genre, il est comme dans le fond, là, genre... Ah! 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 Est-ce que ton clitoris... Attends, on a tout le temps pour une dernière question, hein, Nicole. Nicole, c'est lui qui nous gage, hein. Je pense qu'il est là. On va se faire. Est-ce que tu mets-tu en érection, des fois, ton clitoris? Oui. Ou il est tout le temps? Y a-tu un petit capuchon? Y a-tu comme quelque chose? My God. Non, hein, je pense pas. Un capuchon, non. C'est vraiment juste comme... Bien, il est comme... Hum, seigneur, comment je t'expliquerais ça? Comme une bille. Bien, il est vraiment caché, genre, entre mes deux petites lèvres. Fait que, mettons, là, OK, bon, là, mettons, là, je me couche, OK? Je m'écarte les jambes, là. Bon, là, j'ai deux grandes lèvres. Puis là, bien, mettons, moi, quand je m'écarte les jambes comme ça, on voit, genre, l'intérieur, pas l'intérieur, mais un peu du vagin, genre, tu sais, comme ça. Puis là, bien, en haut, c'est comme... Il y a comme le tissu de pipi, genre. Oui. Puis, en haut de ça, j'ai, genre, juste comme deux petites lèvres, mais qui sont... Il n'y a pas aucun lousse après ça, là. C'est juste comme... Juste de mettre un peu. Puis, genre, là, il faut juste que tu les ouvres un petit peu. Puis là, tu as genre l'actrice qui est cachée, là. Comme, il est comme dans son petit lit, genre. Il a l'air beau. OK, il est caché. Oh, il est fin, là. Il est fin. Il est fin. Je voulais qu'elle me signe pas un autographe, mais je voulais avoir... Tu veux que tu me dessines ton... Mon vagin. Parce que j'aime ça. J'aime vraiment ça, les gens qui dessinent ça. Bien, écoute, je peux essayer, mais... Hier, on parlait de... Avec Anne-Marie, là, de... Je ne sais pas quand ça va sortir, mais... On parlait du capuchon, là. Puis, hier, en me touchant, j'ai... J'ai essayé. Je n'ai pas trouvé, moi. Je n'ai pas l'impression que j'ai un capuchon. Non? Bien, OK. Fait que... Peut-être que je devrais prendre un miroir pour mieux voir. Oui. Ton miroir, prends ça que... Parce que je suis... Est-ce que tu regardais avec un miroir, Kate? Ou c'est ton... T'as vu? J'ai un miroir tout le temps, tous les jours. C'est un miroir. Je regarde tout le temps avec un miroir. J'aime ça. J'ai pris la habitude, parce que quand je faisais mes dilatations, j'ai tout le temps un miroir. OK. Wow. T'sais, un miroir qu'on tient dans nos mains, les jours. OK. Puis, t'sais, dilatation, c'est avec des jouets qui sautent... Qui deviennent plus gros? C'est vraiment pas comme des jouets, genre... Bien, en fait, je ne pourrais pas masturber avec ça. OK. C'est vraiment clair. Nous l'ont dit, on ne peut pas se masturber avec ça. Ce n'est pas fait pour ça. OK. C'est vraiment fait pour aller faire la forme de mon vagin à l'intérieur. Ah, OK. Puis, c'était complètement interdit de masturber avec ça. Mais il y a comme trois grosses... Bien, elles sont vraiment overdures. Puis, comme la façon qu'elles sont faites dans le bout, en tout cas. Il ne fallait pas faire ça. Donc, il y a une curve dans le fond pour aller... C'est ça. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est... Qu'est-ce qu'on dit là? J'ai dit ça. La dilatation? Oui, c'est ça. Il y a comme trois grosseurs différentes de bâton, mettons. Que vous fassez à chaque jour? Bien là, mettons, maintenant, ça fait plus d'un an. Fait que, mettons, après un an, c'est une dilatation par semaine. OK. Mais, écoute... Ah, mais c'est rien. J'avais quatre dilatations par jour. Puis, après ça, trois dilatations par jour. Après ça, deux dilatations par jour. Tu sais combien de temps, une dilatation, mettons? Bien, une dilatation... Mettons, me dilater une fois dans la journée. C'est genre, je rentre un bâton, mettons, 15 minutes. Puis, après ça, je rentre un autre bâton 15 minutes. Après ça, je vais faire une douche vaginale. Parce que moi, je fais une douche vaginale à tous les jours dans ma douche. C'est comme ça que mon vagin se nettoie. Il ne se nettoie pas toute seule. OK. C'est pas comme, mettons, nous, ça se nettoie tout seul. On pourrait même pas ne pas se mettre du savon, là. Oui, oui, non, c'est ça. Ça se nettoie tout seul. En fait, il ne faut pas mettre de savon. Non. Non, puis ça... J'en mets sur l'extérieur, là, tu sais. J'en mets pas à l'intérieur, mais j'en mets sur l'extérieur, là. Pour vrai, je te dirais, genre... Ça, c'est comme l'uride. Ah, il est vraiment cute. J'ai pas... On regarde son dessin, regarde son vagin. Il a l'air beau, hein? Genre, il est comme de même, genre. Puis, les sites, il est comme au clit, genre, piou, piou. Oh, wow! Puis, les lèvres sont vraiment comme... Il a tellement de la fin. Mais il ressemble plus à celui de l'isambre. Ça ressemble à une affaire de même, genre, comme... Tu sais, le vagin est vraiment comme là. Puis là, ici, il y a comme de la peau de même. Puis là, ici, il y a comme un petit trou, genre, pour le pipi. Puis là, mes petits lèvres sont vraiment minuscules. Puis là, genre, le crédit, c'est comme caché dedans, maintenant. Mais là, ça, c'est vraiment écarté, là. T'es écarté, c'est ça. J'ai écarté, écarté, recarté, là. Wow! Merci. C'est ça. Je vais garder ça toute ma vie. La vulve de Kate. Avec une signe en soeur. Après ça, le signe en soeur, s'il te plaît, merci. Wow! Est-ce que tu l'as déjà dessiné? Non? Je suis vraiment cool. T'es la première personne qui me demande de dessiner mon vagin. Mais j'aime ça. Nice! Mais oui, non, c'est... Oui. Bien, merci vraiment, Kate. C'était prêt, c'est vrai. Au prix du temps, je ne pourrais même pas... Je t'écouterais parler des heures. Puis j'ai tellement appris, j'ai tellement appris. En tout cas, au début, quand on est arrivés ici, j'étais comme... Je ne veux pas avoir l'air non-none de... Je ne savais rien quasiment. Mais non, mais là, ce n'est pas d'être non-none, c'est juste d'être innocent. C'est de l'innocence. L'innocence, calique. Non, je me sens mieux, je me sens bien. Puis je suis fière d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi. Bravo pour ce que tu fais. T'inspires énormément de gens. Deux si belles personnes. C'était le fun aujourd'hui. On est trois belles personnes. Merci tellement de t'être... C'est ça. Parce que c'est quelque chose que tu pourrais garder pour toi. Mais tu décides de le partager et d'éduquer les autres. Tu n'aurais pas besoin de faire ça. Merci énormément. Merci. On t'aime. Une production du Studio SF Sous-titrage ST' 501